... Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti pour Entre les Lignes. Nous parlons d'un sujet délicat, un sujet qui, en tout cas, fait couler beaucoup d'encre et de salive sous la passe publique, au niveau national et international. Cela met même en jeu le scrutin 2023, puisque certains se sentent beaucoup plus visés. Le projet de loi Tiani, qui a été à nouveau déposé à l'Assemblée nationale, le président de cette Chambre a promis de soumettre ce projet à la plénière pour vote. Donc, nous attendons l'issue de ce vote par l'Assemblée nationale, par la plénière de l'Assemblée nationale. En quoi cette loi est-elle bonne ? En quoi cette loi est-elle mauvaise ? On reçoit une personnalité indépendante, qui n'est pas politique, qui va donner son point de vue à ce sujet, un point de vue, on dira, scientifique. Je reçois donc Maître Thomas Gamakolo, qui est un habitué de votre émission, qui nous fait une nouvelle fois l'honneur d'être avec nous dans ses numéros. Il est coordonnateur de la plateforme pour la protection de la région d'Ingolac. Maître Thomas Gamakolo, vous êtes aussi chercheur. Merci une nouvelle fois d'être avec nous dans Entre les Lignes. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre énième invitation. Je suis toujours erré, comme j'ai toujours dit dans toutes mes émissions, qu'être à Congo BSTV, c'est pour moi un plaisir et un honneur. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup Maître Thomas Gamakolo. Avant qu'on ne puisse s'attaquer à ce projet de loi, qu'est-ce que vous comprenez d'abord par la loi Tchani ? Tout d'abord, en tant que j'ai resté, c'est mal venu de dire qu'il y a une loi Tchani. La loi Tchani n'existait pas. Comme je l'ai dit, le projet de loi Tchani. Ce n'est même pas vraiment un projet de loi. Peut-être qu'à la limite, on peut considérer qu'il a conçu un fratrat d'Argütti qu'il a confié à un aide parlementaire qui a envie d'aller pêcher dans les crisés ou d'aller essayer de pêcher dans le suffrage, le suffrage aîné des séparatistes tribalistes ou tribalo-ethnicistes. Il a voulu, aujourd'hui, par manque de discours, par manque de propositions, de projets de société. Moi, je me souviens que ce monsieur qui vous appelait Tchani est venu à un moment ici au Congo pour proposer ce qu'il appelait un plan Marshall. Ce plan Marshall, on attend en fait qu'il puisse parler de ce plan, qu'il puisse nous dire comment il compte développer le Congo avec son premier plan Marshall. Mais nous constatons que lui-même a compris que c'était quelque chose qui n'avait pas de consistance parce qu'il est maintenant plus dans le créneau de cette loi qu'il voudrait bien voir porter son nom. Vous voyez, ce sont pour moi des choses qui ne devraient en principe pas retenir beaucoup notre attention si nous n'étions pas dans une situation comme celle-ci, des guerres à caractère ethnique, à caractère tribale, s'il n'y avait pas de dissensions au sein du Congo en ces moments-ci, s'il n'y avait pas la guerre d'M23, s'il n'y avait pas ces climats toutifobes, ces climats rwandophobes, peut-être que cette loi n'allait même pas retenir l'attention des gens serrés. Mais compte tenu de la fragilité, de notre cohésion nationale, de notre unité, de notre vouloir vivre ensemble, et même compte tenu du danger que le Congo en tant que pays court par rapport à son existence, alors quand nous constatons qu'il y a des actes, des lois qui peuvent affecter durablement les intérêts vitaux de l'État, c'est pourquoi on en parle. Mais en réalité, au moment où nous parlons, il n'y a aucune loi. Mais en quoi cette initiative est-elle mauvaise ? Selon vous ? Bon, en fait, cette initiative est mauvaise. Pourquoi ? Je voudrais que les téléspectateurs puissent comprendre. D'abord, pourquoi est-ce que ce n'est pas perceptible, le danger de cette loi n'est pas perceptible de première vue ? Parce que voilà comment il le présente, il dit que c'est pour protéger, un, la souveraineté, deux, préserver le poste régalien, le poste qu'il appelle de souveraineté, de l'infiltration de l'ennemi, et donc de pouvoir être phagocyté par des gens qui n'auront aucune attache avec le Congo ou aucune allégeance. Vous voyez comment il présente la chose ? Mais en réalité, la dangerosité de cette loi, c'est quoi ? C'est que, quand on va poser la question, parce qu'il dit ceci, en clair, pour être président de la République, premier ministre, ministre dans des postes régaliens, comme ministre de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, des Affaires étrangères, pour occuper des postes de gouverneurs, de généraux, de colonels, officiers supérieurs de l'armée, dans la sécurité également, ainsi que dans la police, il faut absolument que tout est des parents, vous voyez, soit né, soit congolais, donc des pères et des mères. C'est une loi qui met l'accent sur la congolité, même des fonctions régaliennes que les gens doivent occuper. Mais le problème qui se pose dans ceci, c'est quoi ? C'est que dans son esprit tribalisé, être congolais, c'est avoir un ascendant ou un parent qui lui-même, si on fait sa traçabilité géographique, s'est trouvé dans une tribu qui était dans un territoire qui existait au Congo bien avant la pénétration coloniale, c'est-à-dire dans une époque précoloniale. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu dans la préhistoire du Congo qui est encore dans l'époque précoloniale. Vous voyez ? Et puisqu'il y a une traçabilité tribale, mais la constitution dit que et congolais, toutes les personnes dont les tribus appartenaient au Congo a l'indépendance. Donc, toutes les tribus qui appartiennent au Congo à la période de l'indépendance sont considérées comme étant les tribus congolaises. La constitution qui nous régit actuellement, ce que vous dites était vrai pour la constitution de Loulouabourg, mais qui n'était pas à partir de l'indépendance à partir de novembre 1908, ce qui était déjà comme tribus existants, sur les territoires du Congo avant 1908, pour la constitution de Loulouabourg, à la première république, était congolais. C'est comme ça qu'on définissait la congolité d'origine. Voyez-vous ? La première constitution de l'indépendance. La première, c'était la constitution de la loi fondamentale qui n'a pas défini la nationalité compte tenu de la complexité des populations que les Congos avaient héritées du Congo belge. Puisque les populations ou les patrimoines humains que nous avions eu en 60, nous venaient tout droit du Congo belge. Et puisque c'est la colonisation du Congo belge, c'est-à-dire que les populations qui ont été versées à la République démocratique du Congo à l'indépendance, c'est un patrimoine qu'il a hérité du Congo belge. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des Blancs, des Noirs, des Indiens, toutes les races qui étaient ici au Congo étaient déjà congolais parce qu'on pratiquait les droits du sol. Si vous êtes au Congo, né au Congo, vous êtes congolais. Par exemple, si Jean-Claude Van Damme était né au Congo, ça c'était avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Le Congo, la nationalité congolaise a commencé à exister réellement à partir de l'indépendance. Avant l'indépendance, on n'était pas des Congolais, on était des Belges des colonies. Vous comprenez ? Les Belges des colonies, il y en avait plusieurs catégories. Ceux qui étaient étrangers comme des Blancs, Européens, ceux qui étaient étrangers comme des Indiens, des Pakistanais, des Juifs qui étaient ici. Et puis il y avait aussi des Congolais, comment on l'appelait, indigènes. Des indigènes de la colonie, ils existaient, d'autres étaient matriculés, d'autres non-immatriculés. Et puis il y avait également des indigènes qui venaient du Rwanda, Orundi, que les Belges avaient implantés ici, transplantés ici, qui avaient aussi la qualité des Belges, des colonies indigènes. Vous comprenez ? C'est de là, quand nous avons eu l'indépendance, c'est de ça qu'on a hérité. On a hérité de cette masse de population-là, de ces patrimoines pour des populations. Maintenant, quand on a hérité... Toutes les races. Oui. On était une nation arc-en-ciel, un peu comme la file d'ici. Il y avait ici des gens comme de Rubens qui ont écrit notre code de procédure pénale, notre code prénal. Il y avait des gens comme Détier qui a fait le code de procédure civil que nous dirigeons dans tous les domaines, même dans les domaines de la science, de la physique nucléaire. Il y avait des gens qui se considéraient congolais ici qu'on a perdu en 1964 lors de la première république quand on a fait la constitution qui avait dit pour être congolais, il faut appartenir à une tribu. Vous voyez la notion du tribalisme ? C'est ça la notion qui occupe les gens qui choisissent de sanctuariser des postes. Ils sont dans une conception tribale. C'est-à-dire, ceux qui appartenaient à une tribu qui existaient sur le territoire de ce qui est devenu République démocratique du Congo à l'indépendance avant 1908. C'est-à-dire, avant novembre 1908. Quand on a fait cette loi, on a perdu des millions de Congolais puisque si vite des gens comme déjà Claude Van Damme, j'ai appelé même que Swing, Coco Swing était né ici. Il y avait beaucoup de blancs que vous voyez dans les images lorsqu'on montre les anciens documentaires. Vous voyez, les ministres avec des conseillers blancs. C'était des Congolais même pour la participation à la table de ronde à l'indépendance. Il y a des Blancs qui travaillaient avec leurs frères congolais noirs pour obtenir cette indépendance qui n'avaient pas l'idée un jour qu'ils pouvaient rentrer en Belgique pour y vivre parce qu'ils n'étaient ici soit en 1920, soit en 1930. Et comme on pratiquait les droits du sol, ils avaient un lien d'attache à ces pays que nous avons déraciné par une loi d'abord de la Première République en 1964. Non, la loi de la Constitution de Lula Bourque. La loi fondamentale consciente du problème n'avait pas défini la nationalité. Elle avait laissé cette situation pendante pour permettre au Congo qui était un pays qui était en construction, dont la nation était en construction, de pouvoir définir qui est congolais. Mais la définition de la congolité doit obéir non seulement aux règles de la Constitution et de la nationalité, doit obéir aux règles constitutionnelles, mais ça doit également obéir aux conventions internationales qui luttent contre la patrie ainsi que aux droits internationaux sur la nationalité. Ça existe, il y a des règles. Mais par rapport à la loi Tchani, que vous appelez abusivement loi Tchani, parce qu'il n'y a pas de loi Tchani, ce que je festige, ce n'est pas encore, et ça ne le sera certainement pas. Le problème, c'est qu'il sait que même si ça ne marche pas, il a déjà introduit dans le cœur des gens le vénin de séparatisme et de la haine, de l'indexation, de l'infective. Le vénin est déjà passé. Le vénin, oui, c'est ça qu'il recherche. De toutes les façons, il est gagnant. Que ça passe, il est gagnant, que ça ne passe pas, il est gagnant parce qu'il déplace les débats du développement, de son plan maréchal qu'il avait amené pour développer le Congo, il déplace les débats vers une question identitaire, c'est-à-dire qu'il agite la fibre identitaire et nationaliste. Or, le nationalisme, c'est quoi ? Le nationalisme, c'est les régés de l'autre, c'est la haine de l'autre. C'est ça le nationalisme ? Oui. Alors que le patriotisme, c'est l'amour des siens. Vous comprenez ? Et le patriotisme est ouvert, le nationalisme est fermé parce que vous ne voulez pas que d'autres personnes puissent faire partie de la nation. C'est-à-dire, c'est une forme de... Le nationalisme, c'est une dégénérescence du patriotisme. Vous voyez, c'est un patriotisme dégénéré. Mais l'auteur, il tient, c'est la deuxième fois qu'il va rassembler le national, c'est la deuxième fois qu'il saisit le président de la Sommelle. Donc, il y tient vraiment. On sent qu'il est vraiment déterminé à ce que c'est. Il n'est pas député, Dieu merci. J'espère que je sais qu'il n'est pas député. Il collabore avec... Il collabore avec... Il est libre de faire comme il veut. Il peut prendre des députés qui ont envie de pouvoir être rééli. Parce que ce n'est pas innocent, tout ça, la volonté d'être rééli, de pouvoir donner en agitant la fibre tribale, la fibre ethnique, la fibre... Quand on se sent faible, chaque pouvoir qui se sent faible aime toujours réveiller, cérélan de tribalisme, cérélan d'agiter la fibre tribale, montrer que moi, je suis des vôtres sans, moi, je suis ceci. En fait, on veut que les gens votent sur des questions de nationalité, qu'on ne pose pas des problèmes de bilan social, des promesses non tenues pendant toute cette mandature. C'est ça, le vrai problème. Alors, il faut nécessairement chercher un ennemi extérieur, un infiltré. Alors, le mal de cette loi, c'est quoi ? Je vais préciser. Parce que cette loi crée une preuve des nationalités qui doit se donner par la tribu. Avoir des parents qui appartiennent à des tribus qui ont des territoires au Congo depuis avant l'époque coloniale. Or, lorsque nous regardons très bien quelles étaient les tribus, quels étaient ces territoires et quelle était cette population qui existait au Congo depuis avant l'époque coloniale. Parce que le Congo n'existe que depuis 60. Ces tribus sont assez nombreuses. En réalité, on ne connaît même pas. Ce n'était pas des Congo. Le Congo avant le Belge n'existait pas. Le Congo est une construction sociopolitique de quelqu'un qui a voulu, qui a rêvé le Congo et qui a créé petit à petit un pays petit à petit en conquérant petit à petit des territoires jusqu'à réunifier des nations qui étaient disparates, qui vivaient des personnes disparates. En réalité, les Congos, les Luba, les Mongols, ce n'était pas un même peuple. C'est-à-dire, pour les gens comme Noël Tchani, ils pensent qu'avant l'indépendance, avant la colonisation, il y avait un Congo. Le Congo n'existait pas. J'ai une fois dit dans votre émission ici que la nationalité congolaise elle-même n'existe que depuis 60. Ça a existé un peu en 1800 et quelques lorsqu'on a créé l'État indépendant du Congo parce qu'on était congolais. Mais on avait mis ça en bémol en 1908 jusqu'à 1960 parce qu'un pays colonisé n'a pas de nationalité. Nous étions tous des belges des colonies. Vous comprenez ? C'est à l'indépendance que la nationalité congolaise a commencé. Et on a désigné, on a défini la nationalité pour la première fois de façon tribale en mettant la tribu à l'avant en 1964. Donc, il est faux de dire que notre constitution actuelle tient compte des problèmes de nationalité parce que dans la constitution actuelle on ne parle pas des tribus. on dit tout simplement que toutes les personnes qui appartiennent à des groupes ethniques qui existaient sur le territoire de ce qui est devenu l'État indépendant du Congo à partir de 1960. La nuance, elle est quand même assez minime quand on parle de groupes ethniques et tribus. Oui, c'est vrai que même avec l'ethnie, il y a toujours quelques germes mais ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas vraiment une tribu comme telle parce qu'une ethnie, plusieurs tribus peuvent constituer une ethnie. Une ethnie, c'est beaucoup plus par rapport aux populations, à un groupe de populations qui partagent la même langue ou plus ou moins la même langue, plus ou moins la même qui dit, plus ou moins la même croyance, la même valeur. Et même parfois, c'est le plan de faciès, le même faciès. Mais ce n'est pas une tribu comme telle, c'est plus large. Dans le fond, qu'est-ce qui dérange et quelles sont les conséquences que vous craignez ? Dans le fond, Oui, ce qui dérange, c'est qu'aujourd'hui, alors que nous sommes dans un monde qui devient, on est dans une certaine forme d'humanisme universel, l'homme est en soi considéré comme une richesse, l'homme est considéré comme un patrimoine, voyez-vous ? Et nous sommes en train de construire, en fait, une nation. Nous constatons que cette loi nous oblige tout d'abord à revenir sur des problèmes des Congolités qui ont causé du tort déjà à des pays comme la Côte d'Ivoire qui a voulu sanctuariser le poste de l'Ivoarité. Nous avons vu ce que ça a donné, la Côte d'Ivoire qui était un pays prospère et aujourd'hui un pays qui réquit. Nous avons vu ce que ça a donné en Zimbabwe lorsqu'on a voulu retracer la nationalité et ce que certains avantages qui vont avec les tribus, les ethnies, quand on a voulu les rattacher pour pouvoir dire que c'est lui qui est vrai Zimbabwe c'est celui qui appartient à telle tribu ou celui qui est vrai Congolais ou Ivoirien appartient à telle tribu. C'est réducteur et c'est anachronique parce que ça nous ramène longtemps avant l'indépendance à une époque où le Congo n'existait pas. Ça veut dire que cette loi va amener le Congo tout droit à ne plus exister parce que ces revendications identitaires vont continuer. Tous ceux qui seront frustrés parce que ne pouvant pas malgré leurs compétences, malgré leurs capacités, malgré le fait que la Constitution les reconnaît la nationalité congolais d'origine mais parce qu'ils ne pourront jamais prouver par la tribu par leur ascendance ou par leur parenté tribale ils ne pourront jamais prouver qu'ils sont Congolais d'origine ou Congolais vous comprenez un peu ça donc ils ne pourront jamais être président ils ne pourront jamais être ministre et même et ce qui est grave dans sa proposition que dans ces liquidations même le fait d'épouser une femme Ougandaise Rwandaise Angolaise Centrafricaine et vous écarte de la course au pouvoir politique ça réduit en fait les droits d'un citoyen à participer à la vie politique de son pays et ça vous empêche de jouir pleinement de votre nationalité or la nationalité elle-même est liée à la notion de la citoyenneté la citoyenneté c'est l'exercice de la nationalité la nationalité étant liée à la citoyenneté donc la nationalité est liée à la justice c'est le droit qui donne tous les autres droits donc c'est le socle la base quand on s'attaque au droit d'être éligible parce qu'on a épousé une femme par exemple rwandaise parce qu'en fait on ne dit pas mais on voit les rwandophones dans cette histoire on voit c'est dans un climat des toutiphobies généralisées qu'on crée de telles lois ce n'est pas inocent la guerre avec l'M23 n'est pas inocent la guerre parce que j'ai suivi là vous voyez il n'y a pas que les rwandophones les toutis peuvent peut-être je ne sais pas s'ils sont vraiment cités ils sont vraiment indexés ou ils sont particulièrement concernés mais il y a aussi ces personnes qui par exemple comme il a dit dans la loi dans sa proposition dont un parent qui n'est pas dans les tribunes ne sont pas congolaises ou les ethnies ne sont pas congolaises par exemple quelqu'un qui d'une mère venait de la Centrafrique ou d'une c'est pas simplement le bon dans le machiavélisme de cette loi on a essayé d'élargir c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'on peut les attaquer de ça ils ont essayé d'élargir pour dire que ce n'est pas seulement eux c'est tout le monde mais nous savons comment l'histoire commence et comment ça finit et quelle est la population vous pensez que c'est parce que déjà au moment où nous parlons au moment où nous parlons à Ouvira hier pas plus tard qu'hier ou avant-hier il y a des gens qui ont été tabassés tout simplement parce qu'ils voulaient s'enrôler on est reproché de ne pas être suffisamment congolais et toutes ces personnes quand on voit bien sont des personnes touti vous comprenez donc des congolais ont dit mal au moment où nous parlons avec vous les congolais touti ont dit mal à s'enrôler et on les reproche de ne pas avoir suffisamment d'allégeance mais le président avait dit qu'ils ont des moulinques et bien les moulinques sont des congolais et donc s'ils sont nés d'un père et d'une mère congolais ils ne sont pas concernés attendez mon cher ami le problème ici c'est qu'on a acquise cette communauté d'avoir une double allégeance vis-à-vis du Rwanda et du Congo on les acquise de ne pas avoir suffisamment d'attache on dit qu'ils ont les pieds ici les corps ici l'esprit au Rwanda et qu'à chaque fois qu'il y a des conflits armés entre nous et les Rwandais ils prennent fait des causes pour les Rwandais vous comprenez l'acquisition l'acquisition principale c'est celle-là et cette loi est votée pourquoi on veut la faire voter pourquoi parce que d'après il y a un problème d'allégeance de ces populations-là mais on ne veut pas dire que c'est seulement et on élargit c'est-à-dire qu'aujourd'hui même les BEMBA qui sont en Angola qui sont en Zambie et au Congo et les Tchokos qui sont en Angola en Zambie et au Congo les Sangwa qui sont en Centrafrique et au Congo les Nira ou les Nandes qui sont en Ouganda et au Congo et toutes ces populations seront considérées de facto parce qu'ils ont des liens de part et d'autre est-ce que vous n'allez pas vous ne généralisez pas un peu trop non je ne généralise pas si ces tribus sont reconnus comme étant des tribus congolaises elles ne sont pas peut-être d'abord je t'informe que les BEMBA par exemple ne sont pas des Congolais depuis l'époque médiévale mais il n'y a aucune tribu Muzombo-Congo pas les BEMBA Zambie congolais en tant que tribu c'est-à-dire entités sociopolitiques ils n'ont pas été constitués en tribu parce que quand on a divisé le Royaume Congo une partie des BEMBA se sont retrouvées au Congo une partie se sont retrouvées en Angola ils ont maintenu des liens familiaux ils ont maintenu des liens de parenté et déjà à partir de là vous allez voir qu'on émet des doutes sur leur congolité et déjà avec cette loi des gens comme cela qui ont nécessairement d'une manière ou d'une autre des liens de part et d'autre des parents angolais des papas congolais des choses comme ça tout en ayant une même culture avec tous les autres BEMBA Congo qui sont dans le BEMBA Congo mais qui se sont retrouvés ici avec des tribus seront exclus à cause de ces lois parce que cette loi établit la preuve de la nationalité par la parenté tribale puisque si je vous posais la question de savoir comment on saurait que ton père et ta mère est congolais parce qu'il faut avoir un père et une mère congolais avant d'être présent mais comment saurait-on que ton père et ta mère est congolais comment ton père et ta mère prouvera sa congolité ça c'est moi qui pose des questions ici voilà je te réponds moi-même en disant ceci il est prouver en disant je fais partie de la tribu par exemple Bantando vous comprenez pourquoi pas parce que ces tribus existaient déjà sur le territoire du Congo bien avant la pénétration coloniale c'est comme si vous voulez réserver le Congo qu'à ceux qui ont des tribus qui existaient déjà avant la période coloniale et pourtant la constitution actuelle ne pose pas cette condition-là pour être congolais donc d'une certaine manière cette loi finira par remettre en question la constitution et même l'égalité de tous les citoyens devant la loi parce qu'en réalité quand on est congolais d'origine en dehors des restrictions légales du genre si vous avez peut-être volé de l'argent ou détourné de l'argent ou vous avez été condamné à une peine de prison depuis de 6 mois ça c'est tout à fait normal parce qu'on a besoin d'un président qui est honnête qui ne va pas faire le détournement si déjà il y a des condamnations de quelqu'un qui a été corrompu ou qui a été détourné le dénier public à ce moment-là on peut les carter on ne les carte pas parce qu'il n'est pas suffisamment congolais on les carte parce qu'il n'est pas suffisamment honnête or dans cette loi on les carte des gens parce qu'ils ne sont pas suffisamment congolais c'est-à-dire qu'on va créer des congolais de plusieurs catégories des congolais pleinement congolais qui ont droit à tout à tous les postes et d'autres congolais moins les cas réduits à leur plus simple expression à vivre et à regarder malgré leurs capacités et compétences les autres occupés de tous les postes et à un moment nous allons arriver à un niveau même dans certains territoires ça sera on envoie un chef du territoire qui n'est pas du coin on nous commence à lui poser mais toi ta maman est d'où tu es d'où parce que tu n'es pas d'ici comment tu diriges et ce n'est plus un pays en ce moment ce n'est plus un pays le Congo est en train de choisir un très mauvais chemin un chemin où on va continuer sans cesse à parler de la nationalité alors que ça fait 72 ans que nous sommes congolais nous savons déjà que les Congos quelles sont les populations qui occupent parce que les populations qui occupent le Congo nous les avons héritées des Belges vous voyez au lieu de parler de développement au lieu de parler des projets de société des projets de développement sur les plans sociaux on va parler de la nationalité il y en a marre ça fait 72 ans qu'on parle de la nationalité la question de la nationalité la question de l'accession au poste régalien ce n'est pas qu'au Congo on ne commence pas par le Congo c'est presque dans tous les états qu'il y a des restrictions vous avez parlé récemment dans votre récente émission des Etats-Unis d'Amérique pour être président de la République il faut naître d'abord sous le sol américain ça c'est aussi une discrimination en quoi celle-là est-elle en quoi est-ce que les autres états peuvent avoir des restrictions mais pas au Congo j'entends souvent parler de cette restriction qui consiste à naître en territoire américain pour être Américain et pour vous voyez les liens les liens des naissances quand on dit que tu es né au Congo ça c'est internationalement reconnu vous pouvez même lire la déclaration nord-américaine la déclaration américaine des droits de l'homme vous allez voir que là-bas on dit aussi la même chose que parmi les choses qui doivent prouver un lien d'affection entre quelqu'un et un pays il y a le fait qu'il soit né là-bas il pratique les droits du sol le fait d'être né aux Etats-Unis s'y crée une allégeance suffisante même dans la jurisprudence internationale si vous lisez l'arrêt de notre baume qui a été pris parce qu'on devait définir si le compte-là était réellement de tel ou tel pays pour définir qu'il était réellement des sites d'un pays quelconque les critères qu'on a pris c'était le lieu de naissance il est né et il y a vécu il y a résidé il y a la résidence il y a la naissance ça c'est j'ai dit universellement les coutumes internationales si la nationalité les reconnaisse les droits internationaux si la nationalité les reconnaisse les traités internationaux si la nationalité les reconnaisse et même la constitution ne les nie pas si aujourd'hui je donne un exemple un enfant de votre grand frère ou de votre frère né chez vous depuis qu'il est bébé il est né chez vous il a grandi chez vous il vous considérera toujours comme papa parce qu'il y aura ces liens-là d'affection c'est tout à fait logique mais lorsque vous dites à quelqu'un que le fait qu'un de tes parents c'est le maire congolais il n'a pas un lien d'affection suffisant vous comprenez là il y a la différence on est en train de comparer l'incomparable et puis pour un américain un américain qui est qui respecte les critères c'est-à-dire un américain d'origine de par les droits de sol qui est pratique dès que tu es américain il n'y a aucune limite à part si tu as peut-être détourné de l'argent des choses comme ça il n'y a pas de restrictions ici ces restrictions sont imposées aux Congolais d'origine je vous signale qu'un Congolais qui n'est d'un seul père ou seulement de la mère congolaise ou du père congolais est Congolais d'origine et ces restrictions on les impose aux Congolais d'origine aux Etats-Unis on suppose que celui qui n'est pas né aux Etats-Unis n'est pas Congolais d'origine n'est pas américain d'origine mais ici cette loi Tchiani ça plique ici des Congolais d'origine c'est-à-dire quelqu'un qui a un des parents congolais ou qui est congolais mais qui épouse une femme étrangère mais qui est congolais d'origine on lui impose une restriction c'est-à-dire par rapport à d'autres Congolais d'origine on les réduit dans l'exercice de sa citoyenneté parce que je vous ai dit ici que la nationalité crée la citoyenneté d'ailleurs ici le plan international la nationalité et la citoyenneté sont considérés comme des termes synonymes mais en réalité la citoyenneté c'est l'exercice de la nationalité c'est parce qu'on est national d'un pays qu'on a la citoyenneté de ce pays qui le participe à la vie politique on peut être soit élu élu soit éligible soit élu soit élu soit électeur vous comprenez cela vient du doigt si vous dites à quelqu'un que vous êtes congolais mais vous ne pouvez pas devenir colonel pas gouverneur peut être conséquent vous ne voyez pas qu'il y a une frustration et qu'est-ce que vont faire ces gens qui sont des congolais moins l'écart des congolais réduits par rapport aux congolais qui sont et complètement congolais et puis d'ailleurs l'allégeance l'allégeance ne s'éprouve pas par le fait que vous épousez une femme congolaise ou que tous les deux parents sont congolais tous ceux qui détournent de l'argent ici de l'état ils n'ont pas ils ont allégeance à quoi ? parce qu'ils n'aiment pas leur pays le fait que les dirigeants soient des congolais de père et de mère peuvent facilement protéger le patrimoine national quel patrimoine ? le patrimoine national les biens la souveraineté la souveraineté la souveraineté on ne le protège pas en étant congolais de père et de mère est-ce qu'on est en donnant la nationalité en donnant ces postes de responsabilité aux congolais d'un parent qui n'est pas congolais n'expose pas le pays à une certaine trahison mais est-ce que le fait qu'Obama Obama par exemple qui avait son père Kenyan sa mère américaine le fait qu'il a été président aux Etats-Unis ça a hypothéqué quelle souveraineté ça a mis en danger quel intérêt c'est qui détourne l'argent comme dans les barrages de l'histoire de Tilly-Gelou ici plus de 101 millions a été détourné ces gens-là ils portent atteinte aux intérêts vitaux du pays ils travaillent contre le pays est-ce que tous ces gens-là vous avez vérifié ce sont des gens qui sont nés d'une main différente vous voyez donc il y a même une incongruité dans cette façon de réfléchir on ne peut pas comprendre que dans les têtes des gens qui se disent intelligents de tels raisonnements peuvent naître parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui détournent 40 millions 30 millions 10 millions tout ça c'est travailler contre les intérêts du pays la misère qu'il y a ici au Congo la misère ici est due à quoi ? au détournement à la mauvaise gouvernance tous ces gens qui nous gouvernent mal ils travaillent contre les intérêts du pays donc ils ont des parents un des parents c'est un congolais l'autre n'est pas congolais non il ne faut pas pour protéger la souveraineté du pays il faut des institutions fortes il faut une armée forte il faut reconstruire l'état il faut des forces de sécurité fortes et il faut que les congolais aiment leur pays vous comprenez et pour aimer les pays qu'est-ce qu'il faut ? il faut avoir un lien de rattachement ce que vous appelez allégeance dans les droits on appelle ça le lien d'attachement de solidarité un sentiment d'appartenance tellement fort que lorsque quelque chose de mal arrive au pays vous le ressentez en vous mais ces liens-là la jurisprudence internationale a déjà défini comment elle se crée elle se crée par la naissance elle se crée par la résidence donc par des intérêts qu'on a aujourd'hui des gens comme des Jean-Claude Van Damme qui sont nés au Congo ils se sentent toujours liés au Congo malgré qu'ils soient américains à un moment on a même fait des liens ambassadeurs ici du Congo de je ne sais quoi parce qu'il est toujours il se rappelle que je suis né à Coloésie parce que c'est là qu'il est né vous comprenez que le lien de naissance est un lien fort comme les Congos disent place c'est un lien fort vous avez vu Vernon qui a même voulu qu'on enterre au bas Congo parce qu'il y est resté ici pendant longtemps vous voyez que le lien des résidents également est un lien fort vous comprenez quand on vient vous dire qu'il y a des gens qui seront déloyales vous voyez un peu parce que tout simplement il a une épouse rwandaise ou une épouse hougandaise ou une épouse centrafricaine une épouse angolaise vous comprenez que dans la tête de ces messieurs ils veulent tout simplement déplacer les débats c'est à dire que les élections je vais vous dire quelque chose c'est un débat électoral voilà il y a le climat électoral et les dangers de perdre les élections pour certains est évident et le manque de discours politique mais il n'est pas au pouvoir il n'est pas aux affaires mais il veut bien l'être il avait postilé avec le plan marchand il l'a échoué lamentablement il voudrait peut-être cette fois-ci n'essayez-ce qu'aller au parlement donc il doit se faire un nom et puis il est content aussi de son nom lui c'est ça sa joie ça sa limite là que la loi passe ou pas on a déjà parlé de lui il ne peut plus passer un aperçu on cherche un certain védétariat de compagne on cherche un certain védétariat en allant puiser dans le caniveau de la haine vous voyez de l'autre de la haine de l'autre le Congo est un pays qui a peur de l'autre c'est ce qui est mal moi je propose aujourd'hui aux Congolais de passer cette histoire de nationalité de dépasser ça de se transcender parce qu'on en parle depuis 60 de pouvoir comprendre que le Congo est une nation en construction et que nous ne devons pas avoir peur de l'autre nous ne devons pas avoir peur d'aller vers l'autre nous ne devons pas avoir un Congo rabougri rapéti où nous sommes dans des niveaux de tribus qui ont existé depuis avoir l'indépendance parce qu'il y a déjà eu une évolution sociopolitique pendant la colonisation il y a eu des émigrations que les Belgiens même ont amené il y a des populations qui sont venues de plusieurs pays qui ont vécu au Congo comme seconde nation qui ont choisi le Congo comme seconde nation qu'on a inscrit en 150 avec nos lois nous perdons des éléments alors que l'homme est une richesse le Congo doit considérer qu'aujourd'hui nous sommes dans une sorte d'universalisme dans une sorte d'holisme l'homme holistique l'homme qui se sent frère de tout le monde et tout celui qui veut être solidaire du Congo qui veut travailler comme Congolais qui sent parce qu'il a vécu au Congo comme un frère qui est resté depuis des années depuis des années ils peuvent travailler au bonheur du Congo on doit les laisser on ne doit pas faire un Congo renfermé cette loi Tchani répondrait notamment à cette question que beaucoup se posent l'inquiétude du fait que le Congo a été infiltré pendant plusieurs années de cela et l'appareil administratif de l'état et donc n'est pas à même de répondre aux besoins de la société et donc ça serait une des raisons de purifier un peu cet appareil la purification de l'état en partant par l'opération tribale c'est à dire essayer de réserver le poste aux tribus congolaises qui ont existé ici depuis avant l'indépendance est une très mauvaise idée une très mauvaise idée dans la mesure où quand on parle d'infiltration on voit beaucoup plus l'infiltration rwandophone l'infiltration des toutis il y en a des officiers toutis parce que cette infiltrite ou cette maladie des voies des infiltrées partout est née de la guerre de M23 c'est née d'une généralisation dangereuse c'est à dire que comme dans le M23 tout ça c'est toujours il y avait déjà des banyamoulengues là dedans dans le FDL on appelle ça la rébellion d'ailleurs ou banyamoulengues alors qu'en réalité il y avait des gens comme Ngandou qui étaient là il y a des gens comme Kabila qui n'était pas toutis qui n'était pas rwandophones mais comme la rébellion de la FDL était en majorité rwandophones avec des rwandophones dedans qui avaient des revendications à caractère identitaire on a estimé qu'il y a eu ça il y a eu le SNDP donc ils nous infiltraient on les a acceptés vous voyez un peu ça et les populations qui ne sont pas instruites parce qu'effectivement il y a eu un problème d'infiltration c'est ce qui a fait que nous perdons des guerres et tout le monde cache son incompétence il n'y a pas d'infiltration il n'y a pas eu d'infiltration d'infiltration de qui ? si quelqu'un est Congolais et qu'il trahit attends un peu non mais Mangatou tu as fait quoi ? laisser la justice faire son travail il est présumé innocent je ne peux pas m'engager si un dossier qui est judicieux il est présumé innocent je préfère que tout le monde respecte la présompte d'innocence de l'État arrêté en flagrance pour certains disent bon écoutez ça c'est le ministère public qui dit il doit être jugé et au cours d'un procès équitable convaincu de culpabilité vous comprenez à preuve du contraire jusqu'à preuve du contraire il juge de sa présomption d'innocence qui est un droit constitutionnel on ne doit pas si dans ce climat toutifaube considérer que il n'y a pas de flagrance maître bon pour moi je considère qu'il n'y a pas de flagrance parce que dans un procès de flagrance on juge très rapidement et en principe c'était une flagrance on devait déjà finir puis dans vu l'importance aussi du dossier et des pièces qu'on présente on ne peut pas juger ça en flagrance vu les intérêts qui sont âgés on ne peut pas juger ça en flagrance mais je voudrais dire ceci pour revenir à ce dossier qu'en réalité on est en train de cibler on fait une loi Taïs-Rimezi pour cibler une population touti qu'on considère comme étant désinfiltrée et puis vous voyez quand vous prenez un tel discours vous mettez ça même dans la loi et vous essayez de généraliser je trouve ça machiavélique au lieu de dire seulement que vous ne voulez pas des toutis au pouvoir vous comprenez vous êtes en train de faire une loi qui met en danger tout le monde et même la cohésion nationale même l'unité nationale et vous ne vous rendez pas compte que cette loi là porte en elle des germes la loi que vous souhaitez avoir là porte en elle des germes des conflictualités qui peuvent déboucher sur d'autres guerres et nous risquons de faire comme ça des guerres éternelles à cause de cette histoire identitaire le fait de dire à quelqu'un que vous vous êtes un infiltré sans la preuve juste par la faciès c'est très dangereux en réalité dans tout le pays normal il y a des services de sécurité qui considèrent que si quelqu'un est par exemple traite ou a fait une trahison ils amènent des éléments des preuves on les juge s'il est convaincu de quibité il est condamné on ne les jette pas dans la thème c'est tout un groupe s'il y a eu un groupe des gens qui ont pris des armes comme par exemple l'M23 à supposer qu'il n'y a pas mis l'M23 parce qu'il n'y a pas que des toutis là-bas quand vous considérez que tous les groupes ethniques considérés comme toutis sont des infiltrés ils ne roulent pas pour le Congo malgré le fait qu'il y a comme des Banyamulans qui sont au Congo depuis les 1700 pourquoi ils prennent les armes ? c'est ça aussi la question ils prennent des armes parce que les devoirs sont de part et d'autre les liens la citoyenneté créent des droits et des devoirs vis-à-vis des citoyens vis-à-vis de l'Etat mais ça crée également des droits et des devoirs de l'Etat vis-à-vis des citoyens donc notamment les droits de protéger les citoyens si les citoyens ne se sentent pas protégés par l'Etat lorsque les groupes Oazalén qui sont aujourd'hui qui travaillent aujourd'hui avec le gouvernement donc tous les groupes malgré les maïmans ils sont maintenant à 192 ils ont monté maintenant en nombre depuis qu'on a dit qu'on les accepte ils sont il y a eu un bon exponentiel ils sont passés de 150 à 192 vous voyez tous ces groupes-là ces groupes-là qui sécurisent les autres il faut que l'Etat arrive à les protéger de ces groupes pour qu'ils cessent de prendre les armes une dernière question pour finir faites comme si vous étiez en face de Noël Tchern qu'est-ce que vous lui direz si vous le rencontrez je lui dirais ceci moi je vais proposer une loi aussi je vais chercher un député qui me suit s'il veut bien porter cette loi-là que je suis ici dans laquelle je suis en train de travailler cette loi-là c'est une loi qui va aussi parler de la congolité mais en élargissant sans peur de l'autre et cette loi fera que tout celui qui est né au Congo soit congolais et nous devons quitter les doigts du sol ce n'est plus des groupes tribales qui doivent être des congolais mais c'est chaque individu congolais lui seul qui doit être congolais point barre cette histoire de pouvoir toujours faire une traçabilité géographique en se basant ainsi que la parenté tribale pour prouver sa nationalité congolaise d'origine on doit arrêter ça on doit arrêter ça parce que le Congo n'est pas une création de nos ancêtres le Congo est une création du roi Leopold II le Congo a été créé par le roi Leopold II et il a mis ensemble plusieurs personnes dont certains n'ont pas de tribus ici au Congo parce qu'à un moment même les Belges ont dit démanteler quelques chefferies où il n'y avait pas de Congolais où il y avait des Congolais mais qui n'étaient pas de l'air qui n'appréciaient pas parce qu'ils n'étaient peut-être pas dossiers on a vu ça dans le massif il y a des chefferies qui ont été disons supprimées vous voyez et tous ces gens-là se retrouvent aujourd'hui sans chefferies si nous restons toujours dans la logique des villages la traçabilité village district pour démonter sa carte d'identité village et tout ça nous sommes encore en train de nous réduire nous devons être grands M. Chani nous devons être grands parce que le Congo est grand nous devons être grands parce que le Congo a une population multiple il s'est constitué comme ça il s'est construit comme ça en ajoutant en agrégeant des gens donc ça ne sert à rien de chercher à sécuriser soit disant des postes contre des Congolais des gens qui aiment le Congo parce qu'à ce moment-là c'est toi qui vas créer cette déloyauté parce que ces gens-là qui vont se sentir frustrés ne seront plus loin au pays ils vont sentir que le pays ne les aime pas nous devons agréger nous devons aimer M. Chani nous ne devons pas rejeter nous ne devons pas exclure s'il y a des restrictions qui existent déjà ce n'était pas déjà depuis longtemps tout le monde qui accède au président parce que vous avez vu Jean-Pébemba on l'a empêché d'être candidat en 2018 parce qu'il était poursuivi pour cibernation des témoins donc déjà il y a des restrictions légales qui existent et qui sont suffisantes pour protéger le pays contre la félonie la trahison donc on n'a pas besoin de cette loi et si vous n'avez pas d'autres discours moi je vous conseillerais de recourir au moins à votre ancien discours du plan Marshall merci beaucoup maître Thomas Gamakolo pour tout c'était un honneur de vous recevoir dans cette émission monsieur le professeur Noël Chani si vous souhaitez répliquer à cette émission vous voulez peut-être un débat contradictoire avec maître Thomas il est bien disposé à faire un débat avec vous ou même avec le député Pichun Tinguipouloulou qui est porteur de ce projet et donc CongoBuzz reste disposé à vous offrir ce cadre d'échange pour l'intérêt général portez-vous bien on se retrouve donc prochainement avec le même plaisir au revoir